C'est une information France Info et elle va sans doute vous simplifier la vie quand vous tombez malade. Plus besoin de passer chez le médecin, plus besoin d'ordonnances. A l'avenir, certains médicaments pourraient donc être délivrés directement en pharmacie. Bonjour Gilles Bonnefond. Bonjour. Vous êtes le président de l'union des syndicats des pharmaciens d'officine. Avant de voir précisément avec vous quels seraient les médicaments concernés, un mot sur le principe, c'est que les pharmaciens puissent jouer en quelque sorte les dépanneurs le soir, le week-end, c'est ça ? Exactement ça. On voit bien que le temps médical est devenu rare sur certains territoires. Quand les médecins sont là, ils sont parfois débordés. En fin de semaine, c'est un petit peu compliqué. Les urgences sont parfois débordées par des demandes de patients où cela ne nécessite pas la présence aux urgences. Donc nous, on est présents sur les territoires. On a déjà des médicaments qui sont efficaces. On donne déjà beaucoup de conseils et des médicaments qui sont accessibles. Mais il y a certaines pathologies où dans d'autres pays, comme la Suisse, le Canada, l'Angleterre, sont allés un petit peu plus loin et sur protocole, sur des règles de dispensation pour certains patients de pouvoir délivrer des médicaments qui sont réservés habituellement à la prescription des médecins. Alors allons un petit peu plus loin. Nous aussi, vous rencontrez dans trois heures maintenant le rapporteur de cette loi santé. C'est lui qui va déposer cet amendement qui devrait être adopté le mois prochain puisqu'il a le soutien de la majorité. Quels sont les médicaments que vous pourriez délivrer directement en pharmacie ? L'exemple le plus connu, c'est l'assistite pour une jeune femme. L'infection urinaire. L'infection urinaire pour une jeune femme. De bon matin comme ça. Voilà. Une jeune femme, ça arrive souvent. Et quand elles viennent le vendredi soir, le samedi... Vous êtes obligé de les renvoyer chez le médecin ou aux urgences aujourd'hui ? Oui, parce qu'on n'a pas d'alternative. Là, on n'a pas d'alternative. Il n'y a pas besoin d'y avoir un diagnostic médical. Trois, quatre questions qui sont posées, c'est ce qui se passe aux urgences. Et la patiente, on lui prescrit ce fameux médicament qui est un antibiotique à usage unique. Un seul sachet et on est soulagé. Donc, on dit, est-ce que dans des cas particuliers où le médecin n'est pas accessible, est-ce qu'on ne peut pas apporter cette réponse ? Parce qu'il n'y a pas besoin de diagnostic médical. Le pharmacien ne fait jamais de diagnostic médical. Simplement, il peut traiter toute une série de symptômes. Et là, il faut protocoliser. Ils l'ont fait en Suisse maintenant depuis pratiquement 7-8 ans. en accord avec les médecins, sur un protocole. Ça se passe très bien. Il n'y a aucune difficulté. Et on rend service à ces patientes qui sont en difficulté. D'autres exemples, Gilles Bonnefaux, une conjonctivite par exemple, où pourriez-vous aussi directement donner les médicaments ? Oui, alors déjà... Une angine, ça marcherait aussi ? Oui, bien sûr, mais déjà on le fait. Pour les angines, pour les rhumes, pour les gastros, on le fait déjà. On a toute une série de médicaments très efficaces que l'on peut délivrer sans prescription. Mais parfois, on est bloqué. Et il est nécessaire d'élargir un petit peu l'accès aux médicaments, pour les pharmaciens. Je prends un exemple très simple au Canada. Quand vous vous êtes fait piquer, mordre par une tique, le pharmacien est autorisé à enlever le rostre de la tique et autorisé à mettre sous protocole les patients pour éviter la maladie de Lyme. Parce que là, il n'y a pas besoin de diagnostic. La personne a été piquée et s'est promenée dans une forêt où il y avait cette maladie. Dans d'autres pays, je crois que c'est le Québec, quand il y a une épidémie de grippe, une épidémie de gastro, on rend accessible sous des ordonnances collectives la possibilité pour le pharmacien de répondre à cette situation d'épidémie comme le médecin, comme les urgences. Et donc, ça soulage. Vous parlez de la grippe. Il y a une nouveauté cette année qui va être étendue l'hiver prochain. C'est que les pharmaciens ont déjà le droit de vacciner contre la grippe saisonnière. Ça a été expérimenté cette année. Ce sera généralisé l'an prochain. Vous entendez déjà les critiques du monde médical qui vous dit que ce ne sont pas les mêmes études, ce n'est pas le même métier, pharmacien et médecin. Oui. Alors, on ne fait pas le même métier. On ne fait pas de diagnostic médical. Simplement, on peut répondre sous protocole. Si vous vous trompez, s'il y a un doute quand quelqu'un se présente chez vous, qu'est-ce que vous ferez ? Vous pourrez lui dire non ? Allez voir un médecin ? C'est ce que l'on fait déjà. Quand un patient s'est trompé de porte et qu'on ne peut pas le prendre en charge parce qu'on a un doute, parce que l'angine va être bactériée et bactérienne et qu'il faut mettre sous antibiotiques, on renvoie le patient chez le médecin. Quand un patient vient trois fois de suite chercher du sirop contre la toux, on lui dit non, il faut arrêter parce que là, ça ne va pas. Il faut aller chez le médecin parce que là, il va falloir faire un diagnostic et explorer un petit peu plus loin. Nous, on ne peut plus vous prendre en charge. On le fait déjà. Merci à vous, Gilles Bonnefond, pour ces explications. Je rappelle que vous êtes le président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine pharmacie qui pourrait donc être autorisé prochainement à vendre davantage de médicaments qui sont aujourd'hui réservés aux prescriptions médicales, aux prescriptions sur ordonnance. Merci à vous d'être venu ce matin dans le studio de France Info.